A les écouter, c'était des noces presque comme les autres. Il y avait les familles de nos amis, père, mère, chacun, frère et soeur. On est vraiment venus, et je pense parler pour tout le monde, dans un esprit de joie. Il y a huit jours, Laurent et Anne ont assisté au mariage de leur amie Étienne Cardilès avec Xavier Jugelé. Un engagement posthume, le policier de 37 ans a été tué dans un attentat sur les Champs-Elysées le 20 avril dernier. On a vu de l'émotion dans les visages de chacun, peut-être une petite appréhension pour les parents de Xavier, qui étaient très heureux pour leur fils, mais en même temps, comme le dit sa maman, elle a un deuil de maman à faire. Il y a eu quelques petites fois où je me suis dit, prends ta respiration, ça va aller. Bien sûr que oui, j'étais triste. J'ai mon pote qui n'était pas là, mais j'étais tellement heureuse de partager ce moment avec Étienne. Les deux hommes étaient déjà paxés. Ce mariage, ils le souhaitaient tous les deux. Dans les jours qui ont suivi l'attentat, Étienne Cardilès a évoqué avec ses proches sa volonté de sceller symboliquement leur union. Ça m'a surpris sans me surprendre. Je dirais presque que ça m'a paru une évidence sur le coup. Et c'est après que j'ai réagi en me disant, oui, ça ne va pas être facile. Les autorités publiques ont donné leur accord. Invité par le marié, François Hollande a assisté à la cérémonie, célébrée par la maire de Paris, Anne Hidalgo. Elle a eu un discours que l'on fait à tous les mariés. Elle a expliqué comment se sont rencontrés Xavier et Étienne, leur parcours privé, professionnel. Il a donné son consentement en disant, oui, je le veux. Le consentement de Xavier était déjà inscrit et autorisé par le décret justement du président de la République. Les convives se sont ensuite retrouvés au théâtre. La grande passion de leur ami disparu, une fête pour entretenir sa mémoire et aider son conjoint à continuer de se reconstruire.